Bonjour, c'est toujours Cathy, aujourd'hui pour vous montrer comment sur votre boîte Yahoo, comment gérer les dossiers, en créer, les nommer et y ranger des messages, mais aussi comment supprimer vos dossiers quand vous n'en avez plus besoin. Alors, ici nous sommes sur la boîte de réception de Babyfricutin, et je souhaiterais pouvoir ranger un petit peu mes messages que je reçois de Robin Desbois, de Peter Pan par exemple, et pouvoir mettre, ranger comme il faut, les messages de chacun d'entre eux dans des dossiers. Ici, dans la partie gauche, ici, de votre boîte Yahoo, vous avez tous les dossiers de départ, boîte de réception, brouillon, envoyé, corbeille, etc. Et ici, vous avez dossier. Pour l'instant, je n'ai aucun dossier, et je vous montre comment en créer. Vous voyez un petit plus ici, qui s'appelle nouveau dossier, je clique sur nouveau dossier avec le bouton gauche de ma souris. Ainsi, j'ajoute un dossier, et je mets un nom du dossier. Et je vais mettre Peter Pan, comme ça je sais que ce sont les messages de Peter Pan que je mettrai dedans. Et je dis OK. Vous voyez ainsi le dossier de Peter Pan qui vient de se créer ici. J'ai envie d'en créer un autre, nouveau dossier. Je vais mettre les messages de Robin, qui sont dedans. Et je dis OK. Deuxième dossier est créé ici. Mais vous pouvez, vous, créer des dossiers famille, amis, administration, etc. Par exemple, famille. Ça vous permettrait de ranger les messages de votre famille que vous recevez dans ce dossier-là. Vous pouvez créer des dossiers autant que vous voulez, sans aucun souci. Pour supprimer un dossier, par exemple le dossier famille, il vous suffit alors de vous mettre sur le nom du dossier, de faire un clic droit, bouton droit de la souris. Et vous pouvez ainsi soit renommer le dossier différemment. Par exemple, je veux le nommer ami, clic gauche. Et je dis ami, car je veux faire un dossier ami. Et voilà, il est renommé. Si je veux le supprimer, clic droit. Supprimer le dossier, clic gauche. Ainsi, le dossier est supprimé. Il vous demande si vous voulez vraiment supprimer le dossier. Et je vais dire OK. Et il s'en va. Donc, voilà comment créer des dossiers, comment les supprimer et comment les renommer. Le but de créer un dossier, si je clique sur Peter Pan, par exemple, on voit bien que le dossier Peter Pan est vide. Le but est de mettre, évidemment, de ranger les messages de Peter Pan dedans. Vous pouvez y ranger les messages que vous avez reçus, mais aussi les messages que vous avez, bien évidemment, envoyés. Et c'est ce que je vais vous montrer. Je clique sur boîte de réception. Et je vois bien ici un message de Peter Pan. Et je voudrais le mettre dans le dossier Peter Pan. Je clique donc sur le message. Je sélectionne le petit message de Peter Pan. Le premier, c'est ici. Première possibilité, je peux le déplacer. Je clique sur déplacer vers. Déplacer ici. Je déplace le message vers Peter Pan. Et je clique sur Peter Pan. Avec le bouton gauche de ma souris, ainsi, dans Peter Pan, lorsque je clique dessus, vous allez bien le message dedans. Deuxième possibilité. Je clique sur boîte de réception. Je prends un message de Peter Pan. Je clique sur Peter. Donc, première possibilité, je vais le montrer déplacer. Et je clique sur le dossier que je veux. Voilà, il se déplace dedans. Deuxième possibilité, plus simple, plus rapide. Je clique sur le message que je veux prendre. Je clique dessus. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Vous voyez le petit 1. Je déplace le message dans le dossier Peter Pan. Je mets bien sur le dossier. Il change un petit peu de couleur. Et je lâche. Ainsi, le message est rangé dedans. Je recommence. Je vais prendre celui-ci. Je clique dessus. Je reste appuyé. Vous voyez le petit 1. Je déplace le message. Et je clique sur Peter Pan. Et il se met dedans. Je peux bien évidemment mettre des messages envoyés. Sans aucun souci. Je prends celui-ci. Peter Pan. Je clique dessus. Je reste appuyé. Je fais glisser le message dedans. Je reste appuyé. Oups, excusez-moi. Je reste appuyé dessus. J'ai du mal. Alors, parfois, il y a un petit bug. Mais dans ce cas-là, vous dites déplacer vers. Et Peter Pan ici, il n'y a aucun problème. Je recommence. Je prends Peter Pan qui est ici. Je reste appuyé. Hop là. Excusez-moi. Je reviens. Je ferme le message. Et je vais déplacer le message. Ici. Déplacer vers. Déplacer dans Peter Pan. Voilà comment, dans Peter Pan, ici, j'ai pu ranger plusieurs messages. Ça me permet d'organiser un petit peu les messages et de les ranger correctement dans les dossiers. Dans le message. Dans le dossier Robin. Même principe, je clique sur le poids de réception. Je prends le message de Robin des Bois. Je reste appuyé. Et je le fais glisser dans Robin. Ainsi, je peux ranger plusieurs messages. Je clique dessus. Je reste appuyé. Je le fais glisser dans le dossier Robin. Voilà. Il n'y a plus celui-ci. Je clique dessus. Je reste appuyé. Je le fais glisser dans le dossier Robin. Ainsi, dans les messages envoyés, je peux faire la même chose. Je prends le message, un des messages Robin des Bois, par exemple, ici. On peut utiliser déplacer vers. Déplacer dans Robin. Pas de problème. Je clique sur celui-ci. Et je le déplace vers Robin. Voilà. Je vais fermer celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Et je vais le déplacer. Ici, déplacer vers Robin. Donc, deux possibilités. Soit on fait glisser le message en le prenant tout simplement avec le bouton gauche de la souris. Robin des Bois. Je reste appuyé. Je le glisse dedans. Deuxième possibilité. Je prends un message. Peu importe. Un message envoyé. Par exemple, je clique. Je n'ai plus de Robin. Si j'en ai un, là. Et je l'ai déplacé vers Robin. Voilà comment créer des dossiers. Autant de dossiers que l'on veut. Et y ranger les messages dedans. Les messages de Peter. Les messages de Robin. Lorsque vous voulez supprimer un message dans un dossier, il vous suffit alors d'aller dans le dossier, de cliquer sur le message que vous voulez supprimer, ou les messages, par exemple, ces deux-là, et vous les supprimez. Si vous voulez supprimer complètement le dossier, on se met dessus, on va faire, excusez-moi, un clic droit sur le dossier, le bouton droit de la souris, supprimer le dossier, clic, coche. Ainsi, vous supprimez le dossier, mais aussi tous les messages, bien évidemment, qui sont dedans. On va prendre le dossier Peter. Premièrement, clic droit, supprimez le dossier, clic, coche. Voulez-vous vraiment supprimer ce dossier, on va dire OK, clic gauche. Supprimez le dossier. Seuls les dossiers vides peuvent être supprimés. Vous devez d'abord supprimer les mêmes qu'ils contiennent. Voilà, alors selon les boîtes, c'est un peu différent. Donc je vais cliquer sur Peter. Je vais sélectionner le message, et je vais dire supprimer les messages. Je dis OK. Ainsi, le dossier est vide. Je fais un clic droit sur le dossier, clic droit, supprimer le dossier, et je dis OK. Donc voilà, il est supprimé. Dossier Robin, je clique dessus. Je vais sélectionner tous les messages. Je dis supprimer. Je dis OK. Mon dossier est vide. Je peux donc ainsi faire un clic droit dessus. Supprimer le dossier, et je dis OK. Voilà sur votre boîte Yahoo, comment créer des dossiers. Avec le petit plus, on nomme le dossier comme on veut, je vais dire 4, et je dis OK. Lorsqu'il est vide, évidemment, je peux le renommer. Soit, clic droit, et je le renomme, puisque je ne veux pas qu'il s'appelle comme ça. Soit, supprimer le dossier quand il est vide, et qu'il n'y a plus de messages. Je vais le supprimer. À bientôt, pour un prochain tutoriel sur votre boîte mail. Yahoo ! Sous-titrage ST' 501